En 1890, Ivan Pavlov va réaliser une expérience qui va bouleverser le monde. En fait, c'est une expérience psychologique et comportementale qui explique la plupart des habitudes que nous avons aujourd'hui. Et comprendre l'expérience de Pavlov sera très très importante pour toi. Pourquoi ? Parce qu'avec l'expérience de Pavlov, tu vas te rendre compte que les habitudes sont scientifiquement démontrées. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais te présenter cette expérience de Pavlov pour en tirer deux conséquences. À la lumière de cette expérience de Pavlov, tu vas abandonner tes anciennes mauvaises habitudes et prendre de nouvelles bonnes habitudes. Et tout ça, ça va se passer dans cette vidéo. Donc, si tu es nouveau ici, tu es sur vivre et réussir en Afrique, moi, c'est juste un mort au dé. Mon travail au quotidien, c'est d'accompagner des jeunes africains à gagner beaucoup d'argent sur Internet. D'ailleurs, dans mon équipe, j'ai plusieurs qui gagnent minimum 1 million de francs CFA sur Internet grâce au marketing digital, à la vente des produits et des services sur Internet, au marketing relationnel, aux investissements, notamment immobilier et crypto-monnaie. Donc, si toi également, tu regardes ce genre de vidéo-là, je suis sûr, alors là, je suis vraiment convaincu que tu cherches à développer tes compétences et également à développer ton réseau. Parce que c'est avec les deux, la mise ensemble, que tu vas gagner beaucoup d'argent. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et d'ailleurs, c'est un bon choix que tu puisses faire à développer tes compétences et développer ton réseau parce qu'en gagnant beaucoup d'argent seulement, que tu peux réellement changer ta vie, changer la vie de ton entourage et contribuer au développement du continent africain. Donc, tu es au bon endroit. Pour les informations complémentaires à cette vidéo, je laisse généralement tout dans les commentaires ou dans la description de cette vidéo. Alors les amis, on va revenir au sujet principal de cette vidéo avec notre ami Yvonne Pavlov. Yvonne Pavlov avait réalisé une expérience qui est très, très importante et son expérience explique la plupart des comportements que nous avons aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je t'explique en quelques minutes, voire en quelques secondes, l'expérience de Pavlov et on va tirer les conclusions. Voici donc l'expérience de Pavlov. Pavlov fait ce qu'on appelle une éducation animale. Dans l'éducation animale, voici ce que Pavlov fait. Pavlov met des chiens dans les cages et ça, un chien l'un après l'autre. Donc, il a dupliqué ça sur plusieurs chiens mais il a toujours le même résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que le chien doit manger, Pavlov va conditionner la nourriture du chien. Donc, ce qu'il fait, il va sonner sur une cloche et à 12h, il donne à manger au chien. Donc, à 11h58-59, il sonne la cloche et il amène à manger au chien. Ça s'est passé comme ça plusieurs jours avec plusieurs chiens et les résultats restent toujours les mêmes. Donc, les chiens ont fini par avoir ce qu'on appelle un conditionnement. Donc, quand ça sonne, quelques secondes après, on dépose la nourriture au chien. Ça s'est répété pendant plusieurs jours et à un moment donné, Pavlov va sonner la cloche et il n'amène pas la nourriture. Mais le chien commence à saliver. Et c'est toujours la même chose. Donc, le chien a commencé à faire ce qu'on appelle une association. C'est-à-dire qu'au son de la cloche, c'est associé directement à manger. Donc, le chien est conditionné. Alors, cette expérience que Pavlov a menée, c'est exactement comme ça que les habitudes se forment. Les habitudes se forment par deux choses. Par le conditionnement et l'association. Alors, peut-être que ça va paraître un peu bizarre, mais je vais expliquer. Mais je suis sûr que vous avez compris ce que Pavlov a fait. Donc, c'est quoi le conditionnement ? Le conditionnement, c'est un état d'esprit physique. C'est-à-dire que ça va être un état d'esprit émotionnel, physique, qu'on met quelqu'un dedans. Je vais vous prendre quelques exemples pour que vous compreniez le conditionnement. Dans le cas de cet animal, le conditionnement, c'est quoi ? C'est que pour que le chien, il mange, il faut que la cloche sonne. Donc, le chien, à chaque fois que la cloche sonne, le chien s'attend à manger. Chez toi, c'est la même chose. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu es conditionné. Nous sommes conditionnés. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte, mais nous sommes conditionnés. Alors, pour vous donner un exemple très concret, moi, je me rappelle très bien, j'avais construit la maison d'un médecin. En tout cas, j'ai construit la maison d'un médecin. Vu que je suis architecte, c'est ça mon travail au quotidien d'ailleurs. J'en fais également, j'ai un cabinet. Donc, j'ai construit la maison d'un médecin. Et pendant que je lui faisais le plan, ils me disent que, Justin, je veux avoir une salle de sport chez moi au premier étage. Donc, dans le plan, je lui ai fait. Alors, ce que je vous dis, ça remonte à 2020, quelque chose comme ça. Donc, je lui ai fait le plan et j'ai mis une salle de sport dans sa maison. Il a acheté les machines, voilà. Il a le vélo, il a tout. Il a tout. Il a équipé sa salle de gym à domicile à la maison. Un jour, je passais dans le quartier avec des amis. Je les ai dit que, oui, oui, regardez cette maison-là. C'est moi, j'ai construit ça pour un ami médecin. Je l'ai expliqué comme ça. D'ailleurs, je vais l'appeler. S'il est là, je vais passer et lui dire bonjour. Je l'appelle. Il me dit que, oui, il n'est pas à la maison, mais il est dans une salle de gym juste à côté. Alors, moi, je pense, moi, je sais que sur le plan et derrière, dans sa maison, il y a une salle de gym. Mais pourquoi il va dans une autre salle de gym? Et il me dit non, qu'il n'est pas loin et que si je ne suis pas loin, qu'il est en train de finir dans la salle de gym qu'il va venir. Il arrive et moi, je lui demande, mais moi, attends. Moi, ça me fait rire de dire que, voilà, mais je sais que tu as tout le matériel à la maison. Il dit que non. Non, en fait, le problème, c'est qu'à la maison, malgré qu'il y a la salle de gym ici, mais à la maison, vraiment, il fait ça de façon irrégulière. Donc, parfois, il revient un mois plus tard, il va dans... Malgré que la salle de gym est chelue à la maison, mais qu'il ne va pas régulièrement. Et je lui dis pourquoi. Il dit que non, voilà les raisons maintenant qu'il donne. Il dit que dans la salle de gym, que tu payes. Donc, tu payes la salle de gym tous les mois. Donc, ça dit qu'il y a un conditionnement déjà. Tu prends un coach et tu es dans un environnement où tu vois tout le monde qui est là en train de travailler. Donc, rien que par rapport à ça, lui, il préfère être là-bas. Parce que le jour où tu t'absentes, quelqu'un t'appelle. Le coach va t'appeler ou bien les gens qui gèrent la salle, ils vont t'appeler. Il dit, ah oui, on ne t'a pas vu depuis 2-3 jours. Ce qui veut dire que tu te mets à dos un engagement. Donc, ça dit que tu t'es mis dans un conditionnement qui fait en sorte que tu es obligé de venir. Ça, c'est ce qu'on appelle un conditionnement. C'est comme ça les habitudes. Si tu veux avoir des bonnes habitudes et que tu n'as pas un conditionnement ou bien tu ne te mets pas dans un conditionnement, tu vas dire, oui, je vais voir et ainsi de suite parce que tu n'as pas un conditionnement. C'est un peu aussi le cas des militaires. Les militaires, vous voyez, le courage qu'ils ont parfois ou bien même les policiers, vous voyez les corps habillés de façon générale. Pourquoi il faut qu'ils soient encore habillés pour qu'ils ont un moral très haut ? Quand vous enlevez les grades d'un colonel, d'un général, vous lui enlevez tout, il devient tellement faible parce qu'il n'est plus dans les conditions d'avoir le même état émotionnel. Pour avoir le même état émotionnel, il faut qu'il soit dans les conditions qu'il faut. Et c'est ça les habitudes. Les habitudes se forment lorsque vous mettez en place un conditionnement. Quand vous n'avez pas un conditionnement, ça ne passe pas. Vous voyez par exemple, moi dans le bureau où je suis, je suis chez moi à la maison et la plupart, derrière moi ici, j'ai à peu près 300 livres. Ça, c'est une partie de ma bibliothèque. J'ai à peu près 300 livres ici et la plupart des livres que vous voyez ici, ce sont des livres de développement personnel. Je peux prendre n'importe quel livre au hasard, mais quand je prends, c'est un livre de développement personnel. C'est un livre de motivation. J'ai fait espère de faire une sélection de 300 livres de développement personnel. Je mets dans ma bibliothèque. Je prends n'importe quel des livres qui est ici et vous allez voir ce qui va se passer. Je prends un livre au hasard et le livre, c'est « No Limits » de John C. Maxwell. Donc, « No Limits ». Ça dit que tout ce qui est derrière atteignez votre plein potentiel. Ça dit que quand je me mets ici, à chaque fois que je viens ici, là où je suis, là dans mon bureau et que je vois la bibliothèque, je vois un peu à peu près tout ce qui est autour de moi, mais franchement, je ne peux qu'être motivé à travailler. Voilà pourquoi on dit qu'il faut un conditionnement. Quand vous n'êtes pas conditionné à travailler, vous allez avoir de mauvaises habitudes. Voilà pourquoi, par exemple, dans la méthode Phare, moi, j'ai mis avec mon équipe en place une méthode qu'on appelle méthode Phare. Formation, action, résultat. Dans cette méthode, les gens qui travaillent avec nous, on les conditionne. Les formations, c'est matin et soir. À 6h du matin, nous avons formation. Et à 20h du soir, nous avons formation. Et en journée, c'est pour appliquer les formations qu'on a données en matinée. Et le soir, on fait un récapitulatif. Et c'est chaque jour, du lundi au vendredi. Donc, la plupart des personnes qui étaient flémardes, qui n'étaient pas chauds, quand ils viennent dans un conditionnement, lorsqu'on les met dans un conditionnement où le matin, ils doivent se lever. Et quand tout le monde se connecte, on voit les absents, on voit les présents. Et le soir, c'est-à-dire qu'il y a un conditionnement que nous avons mis en place dans notre méthode qui oblige les gens à travailler. Si vous n'êtes pas dans un environnement où il y a un conditionnement de travail, vous allez naturellement avoir les mauvaises habitudes. Vous allez vous réveiller à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, à l'heure que vous voulez. Vous allez, bon, vous allez avoir un peu de la flemme. C'est parce qu'il n'y a pas un conditionnement. Donc, vous, trouvez-vous un conditionnement. Trouvez-vous là où, à chaque fois que vous vous retrouvez dans ça, vous êtes obligé de travailler. À chaque fois, le chien, en fait, c'est ce qui se passe dans sa tête. À chaque fois que la cloche sonne, il sait qu'il va avoir à manger. Donc, ça dit qu'on a conditionné l'être humain et son esprit est conditionné. Donc, vous également, mettez-vous dans un environnement où à chaque fois que vous sentez que vous êtes dans ça, vous êtes motivé à l'être de l'avant. À chaque fois que vous savez que vous êtes dans la salle de gym, tout le monde autour de vous est en train de travailler. Donc, vous êtes conditionné. C'est ça, le conditionnement, en fait. C'est ce que je veux que vous compreniez. Donc, aujourd'hui, vos mauvaises habitudes, vos vieilles habitudes, qui ne vous font pas progresser, vos habitudes qui vous rendent misérables, qui vous rendent malheureux, c'est parce que vous n'êtes pas conditionné. Conditionnez-vous. Mettez-vous dans un environnement stimulant où vous sentez qu'autour de vous, tout travaille. Mettez-vous, créez un environnement au bureau autour de vous, vous savez que vous travaillez. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Et le deuxième, c'est l'association. L'association, on appelle ça également la récompense. C'est-à-dire que si vous faites ça, qu'est-ce que vous attendez à la fin ? Et ça, c'est important. Voilà pourquoi quand nous, on créait la méthode Fab au début, avec mes équipes, nous, on a dit clairement qu'il faut que les gens qui sont avec nous gagnent beaucoup de compétences et qui bâtissent des réseaux. Aujourd'hui, on a un réseau dans plus de 30 pays. Aujourd'hui, ça dit qu'en Afrique, dans plus de 30 pays, si tu m'écris ou bien si je descends, j'arrive dans ces pays-là, dans plus de 30 pays en Afrique, j'ai au moins quelqu'un là-bas. Et quelqu'un de notre réseau, si tu es de notre réseau pour aller d'un pays à un autre, nous avons des contacts partout. Ça dit que c'est quoi ? L'association, le fait que la personne se mette dans ça, qu'est-ce que la personne gagne ? C'est ce qu'on appelle l'association. Le cas du chien, c'est quoi ? La cloche est associée directement au fait que le chien va se nourrir. Donc, à chaque fois que le chien se rend compte qu'il y a la cloche qui sonne, il va avoir à manger. Donc, c'est vrai qu'il y a une association entre le son de la cloche et la nourriture. Vous, ce que vous faites au quotidien, quelle est l'association ? Les habitudes, les bonnes habitudes, vous voulez les prendre, c'est bien, mais c'est associé à quoi ? Est-ce que c'est associé à la douleur, au plaisir ou bien à quoi ? C'est ça en fait. Moi, par exemple, à chaque fois que je me retrouve ici, je me dis directement que c'est associé au travail, à la productivité, aux recherches, et ainsi de suite. Donc, il faut une association stimulante. Les amis, pour toutes les personnes qui se disent, ok Justin, moi également, je veux peut-être rejoindre ton environnement, je veux rejoindre ton équipe, les gens qui travaillent avec toi, les gens qui bossent, qui sont formés matin et soir et qui ont un plan d'action quotidien pour passer à l'action chaque jour. Si tu veux rejoindre ça, je mettrai un lien dans la description ou bien dans les commentaires. Allez-y là-bas, vous allez trouver des liens là-bas, vous allez voir à peu près comment nous on travaille. Parce que je me suis rendu compte que ça, c'est ce qui bloque beaucoup de gens. Aujourd'hui, ce n'est plus une question d'avoir des bonnes informations parce que nous sommes même dans l'infobésité. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais ce n'est pas canalisé, ce n'est pas structuré et parfois, mais quand ce n'est pas structuré, il n'y a pas un accompagnement à l'action. Donc, les gens se retrouvent à procrastiner et ainsi de suite. Les amis, allez-y dans les commentaires ou bien dans la barre de description, je mettrai des liens là-bas. D'ici là, portez-vous bien, mais surtout, conditionnez-vous à travailler. Personne ne sera derrière vous à partir d'aujourd'hui pour vous dire travaillez, travaillez. Vous-même, soit réjoignez un cercle où il y a un conditionnement de travail ou bien restez à seul, mais conditionnez-vous, vous-même afin d'avancer dans votre vie. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.